Rage découvre les sons. Rage a entendu beaucoup de bruit dans le parc. Les garçons qui jouaient faisaient du bruit. Le camion de ciment faisait du bruit. Le chantier faisait du bruit. Tout cela faisait vraiment beaucoup de bruit. Assise à la table, Rage a terminé ses devoirs et s'ennuie. Elle repense au bruit qu'elle a entendu dans le parc. « Je peux peut-être essayer de faire des bruits à la maison, » se dit-elle. Elle remplit deux verres, l'un avec beaucoup d'eau, l'autre avec un peu d'eau. Elle saisit une cuillère et tape sur les verres. Plus elle tape fort, plus le bruit est fort. Rage prend un autre verre et le remplit d'eau jusqu'à la moitié. Elle tape sur les verres. Ils émettent des sons différents. Le verre le moins rempli émet un son aigu. Le verre rempli à moitié émet un son médium. Le verre le plus rempli émet un son grave. Lorsque Rage tape sur la partie basse du verre, cela provoque un son encore plus grave. Et la table vibre quand ce son la traverse. Rage découvre ainsi que le son peut traverser l'eau et les objets. Rage imagine alors des verres immenses sur lesquels elle frappe de toutes ses forces, créant ainsi un véritable concert. Le son se propage dans toute la pièce. Rage tape ensuite sur une assiette, ce qui produit un son différent. L'assiette tombe sur le sol en faisant un bruit de cymbale assourdissant. Rage a entendu un tigre rugir à la télévision. C'était un bruit très fort. Elle a également entendu une souris crier. C'était un tout petit bruit. Désormais, lorsque Rage sort, elle a l'impression d'entendre de la musique. Du camion de ciment, au ballon qui atterrit dans la poubelle, en passant par les conversations des ouvriers du chantier, jusqu'au cou donné sur le métal. Tout peut émettre des sons.